Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de septembre au jardin. La vidéo est un peu tardive, d'habitude je vous fais les travaux du mois le 1er ou le 2 ou le 31 du mois précédent. Mais là j'ai attendu qu'il pleuve un peu parce que c'était pas la peine de commencer à faire des semis avec la chaleur qu'il y avait et la sécheresse. Les terrains étaient trop secs pour faire les premiers semis donc j'ai préféré attendre un peu. Alors c'est le moment de refaire des semis de navets, navets d'Auvergnatif, Grelot de Santiago qui est un navet feuille uniquement, navet Blandur, Petroski qu'on peut manger cru ou cuit, globe à coller violet. Et moi là j'ai refait un semis un peu tardi de navets de Peyronne parce qu'en fait j'avais fait un semis le mois dernier et j'avais semé des navets de Peyronne et des carottes Oxela. Et puis les chats et les oiseaux m'ont tout retourné. Donc là c'est pour ça qu'il y a des cageots, je viens de refaire un semis de navets de Peyronne. Ils ne sont pas encore sortis puisqu'ils ont été semés hier. Alors en ce qui concerne les radis, vous pouvez refaire des semis de radis d'été comme le radis Saxa 2, le radis 18 jours, le Red and Blue Moon. Et puis faire vos semis de radis d'hiver comme le Noirlon, le German Beer, le Rose de Chine et le Daikon. Et d'ailleurs ce que vous voyez là, ce sont mes semis de radis d'hiver. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'en laisse une partie se ressemer seule et puis une partie pour laquelle je fais des semis. Et ici on a les moutardes, c'est le moment de semer tout ce qui est moutarde japonaise. La Freezy Joe, la Chine Rouge, la Rouge Métis, la Southern Giant, la Mizuna, la Ryokai, la moutarde indienne, l'Eclipse, etc. Alors là vous avez mes semis de moutarde. Alors autour de tout ça il y a un grillage, il y avait jusque maintenant un filet et que j'ai enlevé puisque les plantes poussaient un peu de trop pour le filet. Et là j'ai remis, alors le filet c'était pour les oiseaux, les chats et poules et canards. Et là le grillage, pour les oiseaux je ne peux plus rien faire mais par contre contre les chats, les poules et les canards, et bien le grillage sera efficace. Alors pour les épinards, vous pouvez faire des semis d'épinards ratifs à grandes feuilles, de butterfly, de matador, de première récolte et de géants d'hiver. Et ici sous ces cageaux, je viens de faire tout à l'heure un semis de trois rangées de première récolte. Alors on peut faire aussi au niveau des choux, les semis de choux fleurs violets, de choux feuilles brutes et de kale créoles. Et là ici sous ce cage aussi, j'ai fait un semis de choux feuilles brutes. Alors d'habitude je fais mes semis plutôt en terrines ou en barquettes pour les choux. Mais là je les fais en pleine terre et puis je les repiquerai ailleurs ensuite. Puisqu'on est dans les choux, il y a aussi les choux chinois comme le komatsuna ryokai, le onsei, le pak shoy et le pesei. Bon moi j'en mets pas. Je les réussis pas donc ça j'ai abandonné. Alors au niveau des salades, on peut semer le croisson de Perse, le plantain, corne de cerf, la chicorée sauvage spadona, la salade cocarde, maïko, grand-mère à feuilles rouges, red flash, cléton de Cuba, croçonnette du Maroc, red ball, les tumis, tikanza, chicory. Et là donc je les ai mis ici à l'ombre. Et alors pareil, les cageots par-dessus c'est contre les oiseaux. Donc là on a de la cocarde et de la trévise. Ici c'est de la chicorée de Véronne et de la spadona. Ici c'est de l'aurélia et du pain de sucre. Et à côté de la clétonne de Cuba. Ici au fond de la serre, je viens de faire des semis de laitue à couper en mélange. Puis il y a une rangée de carottes également. Et de l'autre côté c'est un semis de navet de Péronne. Alors c'est pareil, il n'y a rien de sorti pour le moment puisque tous les semis que je vous présente ont été faits dans les deux jours avant cette vidéo. Et parce qu'on est là, je vous montre quelques cœurs de bœuf là, qui restent encore. Et le pied est aussi parti là-bas. Alors au niveau des aromatiques, vous pouvez encore semer du cerfeuil commun, du persil frisé, du persil plat, du réfort. Vous pouvez encore faire quelques boutures sur bois ou thé. Ce que j'ai fait là, dans mes bouteilles. Et commencer la récolte des pommes. Alors encore cette année, celui-ci croule sous les pommes. Et les autres en ont pas mal aussi. Donc on va avoir de quoi se régaler et régaler la famille également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager dans vos réseaux et à la commenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada